... Nous, ce qui nous a intéressé sur ce projet, c'est que quand tu fais du graffiti, tu ne veux jamais que quelqu'un peigne par-dessus ce que tu viens de faire. Or, là, en gros, ce qu'ils nous ont proposé, c'est de venir prendre un mur sur lequel les autocollants sont posés. Et puis, une fois notre peinture terminée, qu'on enlève les autocollants pour qu'il y ait un poème ou en tout cas des lettres qui apparaissent. Et donc, on a accepté, mais en sachant que, voilà, dans notre culture, c'est quasiment un cas de casus belli, normalement. Nous, des endroits comme ça, on en a trouvé des dizaines. Alors, pas forcément dans le centre de Paris, mais des lieux de cette taille-là, abandonnés comme ça, vierges, on en a trouvé plein. La seule différence, là, c'est qu'on est dans le 16e arrondissement et qu'il y a des gens qui vont boire du champagne devant nos murs. C'est la seule différence qu'on y voit, qu'on voit, mais après, comment est-ce qu'on le perçoit ? C'est très bien, c'est un honneur. C'est parfait qu'enfin... À la rigueur, en fait, il est assez juste. Il est plus juste par rapport aux lieux qu'on fréquente. Oui, c'est plus juste. Voilà, ce n'est pas un musée, ce n'est pas super propre. Donc, oui, c'est... C'est une espèce d'entre-deux. Donc, c'est comme si on était chez nous, finalement. C'est comme si on était dans le genre d'endroit où on travaille habituellement. La seule vraie différence, quelque part, c'est que... Je ne sais pas, on va être jugé, peut-être. C'est la seule différence qu'on y voit. C'est qu'un jour, il va y avoir plein de gens devant ces murs-là, ce qui n'arrive jamais là où on peint habituellement. En fait, on est allé voir comment est-ce qu'il avait déjà fait son système ailleurs et on s'est rendu compte que la plupart du temps, les gens qui ont peint par-dessus ces poèmes, ils faisaient un espèce de... Je ne sais pas comment dire... C'était un genre de remplissage, en fait. Sans penser vraiment au texte. Voilà, sans vraiment penser au texte, sans prendre en compte le fait qu'il y ait des lettres par-dessus la peinture à la fin. C'était un espèce de... Nous, ce qu'on a vu à chaque fois, c'est un espèce de bordel créatif. Quand ils nous ont fait cette proposition, le Palais, on s'est dit, plutôt que de faire ce qu'il a déjà fait, on va lui proposer de faire comme s'il était venu peindre en terrain avec nous. En fait, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait prendre cette proposition, c'est de se dire, John Giorno, on va le ramener peindre avec nous. Mais à la base, le travail qu'on a mis en place, Lec et moi, enfin, en tout cas, surtout Lec, c'est lui qui a eu l'initiative de ça, c'est déjà de tourner le dos au canon du graffiti traditionnel qui veut que tu écrives ton nom partout et de manière lisible et que tu le répètes et où tout ça est très centré sur l'ego quand même. Nous, ça fait longtemps qu'on a tourné le dos à cette logique et qu'on a commencé à faire des espèces de grandes constructions à 4, 6, 8 mains abstraites où, finalement, comme tu peux le voir là, il n'y a même plus de noms. En fait, tu ne saurais pas dire qui a fait ça, tu pourrais penser qu'il y a une seule personne qui a peint ce mur. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, très bien, faisons ça avec John Giorno, on va faire ça comme si on était assis. C'est qu'encore une fois, tu n'arrives pas vraiment à savoir, au fond, c'est John Giorno que tu aurais pu prendre ça. C'est ça le but. C'est ça le but.